Et bien bonjour tout le monde, je suis Blue Lynx et je suis ici pour vous présenter un nouvel alloculture. Avec les dernières informations qu'on a reçu, Cortana et une nouvelle IA nommée The Weapon sont au centre de l'attention. On le sait, Cortana est un élément important de l'univers de Halo, présent dans une grande partie des jeux, on peut se poser la question, qu'est-ce qui la rend si spéciale ? Juste avant le début de la vidéo, il est important de connaître le terme frénésie. Donc, la frénésie arrive quand la personnalité de l'IA maligne et corrompue par un dysfonctionnement inévitable. Pour contrer cela, les IA de 3ème génération comme Cortana utilisent des surcharges de tension limitant les effets mais provoquant l'autodestruction sur le long terme. Pour commencer, Cortana fut créé le 7 novembre 2549 par le docteur Catherine Halsey. C'est la première IA de 3ème génération et la seule IA issue d'un cerveau cloné et non d'un cerveau ordinaire, ceci étant totalement illégal. Il est important de préciser qu'à ce moment-là, Halsey avait réalisé trois autres clones de son cerveau. Dès le début, Cortana impressionna Halsey en supprimant le code de destruction virale implanté en elle et traita l'intégralité des connaissances humaines en seulement deux heures. Halsey commença à alors étudier un artefact Forerunner sous la base Sword avec Cortana, ce qui allait lui permettre dans le futur de pouvoir décrypter leur langage et utiliser nombre de leur technologie. En 2552, suite à la chute de Rich, elle fuit avec le Pillar of Autumn en suivant des coordonnées Forerunner les menant directement sur l'instation 04, que Cortana avait découvert en déchiffrant un artefact Forerunner récupéré sur Sigma Octanus IV. Durant ces événements, Cortana allait se montrer d'une grande importance stratégique en piratant des transmissions convenantes localisant des forces de l'UNSC comme le capitaine Keyes à deux reprises et communiquant avec le reste des forces de l'UNSC sur l'anneau. Mais c'est surtout au moment où Cortana s'introduisit dans le système du halo via la salle de contrôle qu'elle apprit énormément de choses sur la civilisation Forerunner et l'utilité de l'installation 04. Elle réussit à prendre le contrôle des grilles de téléportation et permis au Major de parcourir de longues distances en très peu de temps. Avec le Major, elle prit aussi la décision de faire exploser le Pillar of Autumn provoquant une réaction en chaîne détruisant l'anneau. Ceci nous amène à la fin de Halo CE et aux événements du roman Opération First Strike qui fait la transition avec Halo 2. Après ces événements, elle aida à l'abordage du transporteur Ascendant Justice, piratant ses systèmes, bloquant l'IA adverse et prenant le contrôle du transporteur. C'est l'un des seuls exemples connus où une IA de l'UNSC a pu prendre le contrôle d'un vaisseau convenant. Néanmoins, la quantité d'informations acquises sur l'instation 04 eut pour conséquence de limiter ses capacités et même d'impacter son espérance de vie. Ces données vont poser problème plus tard lors de leur passage sur Reach. Alors que Cortana était seule à bord du transporteur, elle perdit le contrôle face à l'IA Covenant bloquée jusque là, tandis qu'elle triait les données récemment acquises. L'IA adverse put avertir les 13 croiseurs autour de Reach qui avaient jusque là été trompés par Cortana, qui est face à l'IA Covenant avant de devoir s'occuper de la flotte ennemie. Cortana avait réussi à comprendre le fonctionnement des canons à plasma et même à les améliorer, tirant des lasers à plasma pouvant couper les vaisseaux ennemis en deux et ça même avec leur bouclier élevé. Avec la structure de code de l'IA Covenant, Cortana réussit à faire une copie de son système de traduction qui réussit à traduire tous les messages Covenant dans le secteur. Par la suite, elle intercepta un message venant du centre de l'Empire Covenant qui donna l'ordre à une flotte de se diriger vers le système Sol, système où se trouve la Terre. Par la suite, une copie de Cortana accompagna la Blue Team durant l'opération First Strike qui consista à attaquer le Hierophant inflexible, une immense station spatiale autour de laquelle s'étaient regroupés près de 500 vaisseaux prêts à attaquer la Terre. Cette copie entra dans le système de la station pour récupérer les plans de cette dernière et empêcher les IA Covenant d'agir. Cette copie ne rentrera pas sur Terre et fut détruite dans l'explosion de la station. L'équipe rentra ensuite sur Terre juste avant les événements de Halo 2. Cortana fut alors connecté au système de la station Le Caire pour récupérer ses données collectées durant les derniers événements. Elle capta aussi le signal d'une flotte Covenant qui entra dans le système et reçut le contrôle du Caire pour empêcher cette dernière de passer. Elle détecta aussi la présence du bombe antimatière à l'intérieur de la station et la désactivée avec l'aide du Major qu'elle suivait jusque sur la Terre. Une fois à la surface, elle transmis les messages Covenant à l'UNSC l'informant dans la présence du Haut Prophète du Regret. Durant la traque de ce dernier, elle aida le Major en lui donnant des indications sur la situation globale des événements. Cortana accompagna la frégate Inumberclad sur la station 07 où elle continue à être un atout majeur en écoutant les transmissions Covenant et en en informant l'UNSC. Après la mort du Haut Prophète du Regret et la capture du Major par le fossoyeur, lui et Cortana sont envoyés sur Grande Bonté, éliminer le Haut Prophète de la vérité. Cortana infiltra alors le réseau de Grande Bonté pour guider le Major, aider à libérer des Marines et contrôler les ascenseurs. Après que le Parasite soit arrivé dans la station, Cortana et le Major décidèrent de faire exploser l'Inumberclad pour éliminer le Parasite présent et l'empêcher de quitter le système. Après la fuite du Major, Cortana ne réussit pas à faire exploser l'Inumberclad pour des raisons inconnues et se fait capturer par le fossoyeur. Durant sa captivité, le fossoyeur interrogea Cortana et la rapprocha de la frénésie en la surchargeant de données issues de mémoire d'humains parasité. Pendant ses interrogations, elle pensa avoir réussi à envoyer un message sur Terre pour informer l'UNSC de l'importance de l'Arche, mais en réalité le fossoyeur l'a laissé faire. Plus tard, pendant les derniers jours de la bataille de la Terre, le vaisseau infecté arriva et s'écrasait dans Voy. Le Major réussit à récupérer le message et à le lire grâce à 343 Guilty Spark. L'idée de Cortana convainc les covenants séparatistes de se rendre sur l'Arche pour arrêter Vérité et ensuite utiliser l'Arche contre le Parasite. Après divers affrontements sur l'Arche, le Major récupéra Cortana alors au bord de la frénésie. Ils partirent ensuite pour activer l'Instation 08 alors en construction pour détruire tout le Parasite présent grâce à l'index que Cortana avait gardé depuis l'Instation 04. Au moment de la fuite, l'UNSC Forward Unto Dawn fut coupé en deux laissant Cortana et le Major à la dérive. On se trouve alors à la fin de Halo 3. Pendant plus de quatre ans, Cortana analysa minutieusement toutes les informations qu'elle possédait, mais se rapprochant inexorablement de la frénésie causée par les confrontations avec le Fossoyeur et l'énorme accumulation de données qu'elle avait réalisé. En 2557, Cortana sortit le Major de son sommeil cryogénique pour se défendre des soldats covenants qui ont abordé le vaisseau alors que l'épave du vaisseau s'approchait du monde bouclier Requiem. Une fois sur la planète, le Major décida d'apporter Cortana à AC au plus vite puisqu'elle présentait des signes de frénésie importants. En cherchant un moyen de fuir la planète, Cortana capta un message de l'UNSC Infinity. Elle réussit à guider le Major jusqu'à un endroit où elle pourra accéder aux cris de téléportation de la planète et en voulant entrer en contact avec l'Infinity, ils libérèrent involontairement le didacte. Après qu'ils aient réussi à fuir, ils rejoignirent l'UNSC Infinity alors assiégés par des forces Forerunner et Covenant. Cortana proposa alors à Ain, une IA de l'UNSC Infinity, de rappeler ses forces et laisser le Major repousser les ennemis. Ain, remarquant que Cortana était proie à la frénésie, refusa. Cortana voulut alors la forcer à la coopération en infiltrant son processeur mais alla trop loin et tua Ain, comme nous l'apprend la loot créée du mois d'août 2017. Plus tard, Cortana eut une brève discussion avec la bibliothécaire, lui expliquant l'objectif du didacte. Une fois de retour sur l'UNSC Infinity, le capitaine Delrio décida de quitter Requiem et de rejoindre la Terre. Devant cette scène, Cortana, poussée par la frénésie, subit une crise de colère après laquelle elle aurait dû être supprimée, mais fut sauvée par le Major. Après cet événement, l'état de Cortana continuait à se dégrader rapidement, perdant à plusieurs reprises le contrôle de la situation due à des crises de colère. C'est sur le Mountless Approach que Cortana alla pour la dernière fois faire équipe avec le Major. Affaibli par la frénésie, le temps de réaction de Cortana durant cet affrontement était considérable pour une IA, mais réussit de justesse à prendre le contrôle du vaisseau pour prêter main-forte au Major alors en difficulté face au didacte. Au moment où le Major activa l'ogive AVOC pour détruire le Mountless Approach, Cortana le protégea de l'explosion avec de la lumière solide. Elle utilisa ses derniers instants pour se matérialiser en lumière solide, faire ses adieux au Major et le toucher physiquement. Cortana était alors supposée morte, mais ce n'était pas le cas suite aux événements de Halo 4. Alors que le Mountless Approach explosait, son corps se téléporta automatiquement vers le sous-espace vers Genesis en portant avec lui Cortana. Elle fut ainsi transférée dans le Domaine, ce qui la guérit de la frénésie. Elle comprit alors qu'elle pouvait sauver toutes les IA de la frénésie en leur donnant accès au Domaine et assurer la paix galactique, et créa ainsi la faction des Entités et prit le contrôle de Genesis avec l'aide du Veilleur Éternel. Elle prépara ensuite son plan pour rallier un maximum d'IA à sa cause et se préparer à activer les Gardiens, d'immenses armes Forerunners, qui maintiendraient l'ordre face aux flottes moins avancées que celles des Forerunners. En octobre 2558, Cortana était alors prête et mit son plan en action. Elle attira la Blue Team sur Genesis. Elle ne réussit pas à convaincre le Major de l'aider et décida donc de l'enfermer, lui et le reste de la Blue Team, dans un cryptum pendant 10 000 ans. A ce moment, plusieurs centaines d'IA l'avaient rejoint et seule l'équipe Osiris put empêcher la capture de la Blue Team. Cortana partit avec un gardien pour se rendre sur Terre, où elle localisa l'Infinity, qui réussit à s'échapper de justesse. Cependant, avec l'arrivée de Halo Infinite, une nouvelle IA, The Weapon, ressemblant comme deux gouttes d'eau à Cortana et possiblement issue de l'un des autres clones du cerveau du Dr. Alcée, récupérée par la Blue Team durant les événements de Shadow of Reach en 2559, nous annonce qu'elle avait pour mission d'attirer cette dernière sur le Halo Zeta en vue de l'effacer. La mission ne s'est pas déroulée comme prévu et une inconnue subsiste sur le devenir de Cortana, tandis que The Weapon semble accompagner le Major dans ce nouvel opus. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez apprendre plus de choses au sujet de Cortana, n'hésitez pas à aller sur le Wiki Halo. Si vous voulez parler de Halo ou jouer simplement, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Halo.fr. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et vive Halo ! Abonnez-vous !